bonjour j'espère que vous allez bien alors comment j'ai beaucoup de casquettes c'est à dire beaucoup de corps dans mon arc alors là cette fois ci c'est le pdg de barou communication après avoir installé n'est ce pas l'ONG je suis en mission après avoir installé l'ONG espoir de vie n'est ce pas ici à zéro corée d'accord un homme d'affaires un homme souboulé alors j'ai décidé par la grâce de dieu d'installer de maîtrisi voulait qu'on appelle barou communication barou communication qui travaille dans beaucoup de domaines barreau communication que vous voyez barreau communication c'est aussi qu'on appelle dans l'événementiel nous travaillons dans l'événementiel nous travaillons en nous faisons sur la location la sonorisation de taille nous travaillons la sonorisation de taille une sonore de taille alors la vente des voitures la location des voitures alors la particularité c'est que en zéro corée nous avons imaginez la surprise c'est barou gospel tv voilà barou gospel tv ici à zéro corée c'est barou gospel tv nous sommes déjà en train de travailler sur le projet d'accord nous sommes en train de travailler voilà donc barou déjà tv est déjà installé voilà nous sommes en train de travailler voilà voici un peu voilà voilà les grandes surprises hein voilà les grandes surprises hein voilà barou gospel tv voilà barou gospel tv barou gospel tv barou gospel tv barou gospel tv tv voilà et donc ça sera notre salle nous sommes en train de préparer le studio télé nous sommes en train de préparer le studio télé voilà voilà c'est pour dire quelque chose et balais se prépare ici en guinée ça c'est l'aspect et ben nous avons aussi beaucoup de choses barou que c'est beaucoup de choses à la fois voilà barou tv nous sommes en train de vous allez voir que d'ici tout cela c'est vous allez voir que d'ici d'ici le 15 vous n'allez plus reconnaître ici cette salle sera une salle de télé voilà un studio de télé alors qui valorise quoi la musique gospel chrétienne de tout style voilà nous allons parler euh de la musique nous allons communiquer et puis au travail de la musique annoncer l'évangile vous comprenez au travail de la musique annoncer l'évangile voilà donc ça serait vraiment c'est quelque chose de vente de balèze ici vous aurez la location euh vous aurez la location euh des sons de la sonorisation de pointes d'accord une sonorisation de pointes donc je suis en train de travailler avec tous les services nous sommes en train de réfléchir nous allons envahir tous et récorer alors quand dieu vous appelle avec même l'onction vous devez impacter là où vous êtes c'est à dire l'impact c'est pas forcément spirituel l'impact c'est aussi dans le domaine de business voilà c'est dans le business parce que le dieu que nous prions est le dieu à qui appartient l'or et l'argent vous comprenez si le dieu est en nous on dit christ en nous c'est l'expérience de la gloire vous comprenez les gens ont besoin d'expérimenter ce véritable dieu en esprit mais aussi en vérité au travers n'est-ce pas de la vie que nous menons vis-à-vis d'eux ça c'est très important c'est vrai qu'on a une campagne en tournée euh africaine si bon on a beaucoup de trucs mais vous comprenez que c'est important aussi n'est-ce pas dieu n'exclut pas ça voilà donc nous avons installé l'ONG l'ONG espoir de vie pour aider les gens parce que c'est ça voilà la bible déclare que la bande la religion puissante à devant dieu consiste écoutez consiste à visiter les orphelins les veuves dans leur affliction alors nous avons installé vous savez que la fondation je suis le président fondateur de cette ONG nous opérons ici en guinée dans le domaine de l'éducation nous sommes en train de travailler fortement là dessus nous sommes en train de travailler fortement là dessus voilà nous étions la dernière fois à Gbli voilà en train de parler parce que pour nous l'enfant l'africain a besoin et chaque enfant a besoin de retrouver le chemin de l'école vous comprenez ? chaque enfant a besoin de retrouver le chemin de l'école maintenant seulement ça les gars nous travaillons aussi dans le domaine nous sommes en train je suis en tant qu'homme d'affaires je suis le président le PDG voilà le président fondateur le président de l'ONG et plutôt tant pour moi de la structure Baroque voilà Baroque communication Baroque communication c'est dans l'événementiel l'audiovisuel la vente des véhicules ok la sonorisation de pointe je vous dis sonorisation de pointe aussi nous sommes aussi dans le domaine de la vente des véhicules voilà location vente et nous avons une chaîne de télé appelée Baroque Gospel TV Baroque Gospel TV est chargée de promouvoir des talents c'est-à-dire la musique chrétienne et nous allons régler ça en salle ici nous sommes en train de préparer un studio de taille Baroque TV voilà vous allez bientôt avoir, n'est-ce pas, les images voilà nous allons communiquer voilà une manière aussi d'annoncer l'évangile à partir de la musique une manière aussi de relever révéler plutôt les talents les plus cachés en Guinée voilà et dans le monde pourquoi pas alors donc à chaque étape il faut que vous compreniez que Baroque est là crée des emplois Baroque communication crée des emplois c'est vrai que les gens de groupe prophète Krasso prédicateur de l'évangile homme ouin homme qui évangélise et tout ça mais je suis aussi président fondateur d'une ONG je suis président en fait PDG d'une boîte de communication qu'on appelle Baroque communication Baroque communication est maintenant en Guinée qu'on a créé c'est confirmé Baroque communication est en Guinée c'est confirmé les gars voilà et nous avons une chaîne de télé voilà le studio est en train de se préparer voilà à partir de lundi nous allons commencer à y mettre à partir de lundi nous allons commencer à y mettre voilà il y a beaucoup de talent ici à Zéry-Corée dans la forêt voilà nous allons faire ressortir tous ces talents ces gens qui chantent à la gloire de Dieu n'est-ce pas qui chantent à la gloire de Dieu donc pour vous dire tout va bien nous donnons juste de nos nouvelles tout va bien par la grâce de Dieu voilà tout va bien par la grâce de Dieu alors je vais poser des questions aux gens alors monsieur qu'est-ce que vous pensez monsieur Daniel vous présentez et qu'est-ce que vous pensez de la présence de Baroque Gospel ici en Guinée qui est ta région pratiquement tu es doux et tu nous présentes un peu tout ok merci beaucoup d'avoir me passé la parole moi c'est il est un peu oui Daniel je suis là en tant que technicien informatique je viens de ma santa précisément voilà donc vous avez quel est-il ? vous êtes quel est-il ? je suis un Thomas voilà un Thomas voilà bon pour la présence de Baroque Gospel vous regardez la caméra tout droit oui je disais pour la présence de Baroque Gospel TV vraiment pour moi c'est une joie parce que bon à travers de ça nous allons pouvoir n'est-ce pas parler de Dieu aux ans c'est-à-dire évangéliser voilà j'espère que vraiment c'est une bonne chose pour moi d'accord alors monsieur vous avez vous à le présenter qu'est-ce que vous pensez la présence d'abord de Baroque en Guinée et précisément en Guinée forestière où Baroque commence ses activités voilà ses activités et qu'est-ce que vous pensez aussi après de Baroque Baroque Gospel TV voilà dont sa chaîne de télé est déjà en activité voilà on vous écoute je vous remercie beaucoup je m'appelle Roger Sangaré le directeur de l'ONG Espoir de l'OV Guinée voilà c'est une fierté pour moi d'accueillir Baroque Gospel TV en Guinée Baroque d'abord est purement multidimensionnel parce que Baroque intervient dans plusieurs domaines et en Guinée puisque l'un des objectifs du président fondateur c'est de créer des emplois avec Baroque déjà nous pouvons déjà offrir des emplois à plusieurs jeunes Guinées qui ont des talents en informatique en musique en plusieurs autres choses et Baroque aussi intervient dans le domaine de la vente et de location de la voiture ça déjà c'est un moyen de développement pour cette nation parce que cette nation a besoin de ces gens de structures pour pouvoir aller de l'avant et Baroque ne s'arrête pas là aujourd'hui on parle de Baroque Gospel TV qui vient pour relancer vraiment d'une manière efficace l'évangile à travers des talents que nous sommes à l'heure de découvrir déjà au sein de certaines églises alors Baroque Baroque vient pour organiser des émissions débats pour faire connaître l'importance vraiment de la louange chrétienne à la population et nous sommes aussi très contents parce que Baroque va intervenir dans la location des appareils de la dénagération pour des cérémonies de mariage de baptême de croisade de concert du conseil vraiment c'est du balèze en Guinée c'est du balèze en Guinée des conférences des conférences également des conférences des grandes conférences des structures internationales pourquoi pas telles que les ACL les PAM les OMS en Guinée ici Croix-Rouge même les autorités de l'Etat peuvent aussi s'intéresser à Baroque pour leurs événements pour leurs grandes réunions donc vraiment nous sommes très contents d'accueillir Baroque en Guinée très bien alors qu'est-ce que vous pensez de la musique parce que là on va maintenant parler de Baroque TV voilà qu'est-ce que vous pensez de la musique chrétienne alors quel est l'impact déjà que la musique chrétienne a n'est-ce pas sur là-bas la Guinée forestière et puis toute la Guinée est-ce que cette musique là elle est vraiment valorisée est-ce que cette musique là est-ce qu'il y a des talents est-ce que bon si oui comment les gens s'arrangent n'espoir à valoriser ses talents bien c'est une très belle question je vous remercie moi en tant que chrétien serviteur de Dieu je crois que la Bible dit que Dieu siège dans la louange et adoration donc il est déjà capital pour nous de nous intéresser à ce qui est louange à tous à ce qui est musique chrétienne pour la Guinée que je connais en partie c'est-à-dire la Guinée forestière la musique chrétienne n'est pas valorisée bien qu'il y a des talents mais la musique chrétienne reste encore un tabou alors pour vous c'est quoi le problème pourquoi la musique chrétienne n'est pas valorisée pourquoi la musique chrétienne n'est pas valorisée sachant que Dieu s'est dans la louange et pourquoi on ne met pas l'accent on ne valorise pas cette musique voilà d'abord c'est la mauvaise compréhension je peux le dire ainsi vous pensez bien oui parce que on a toujours pensé qu'on sait de l'église tout ce qu'on fait se limite à l'église on n'a pas besoin de sortir on a toujours pensé même qu'il n'est pas bon de dire qu'on peut chanter pour Dieu et avoir l'argent pour nous tout ce qu'on fait l'intérêt spirituel l'intérêt c'est au paradis si on peut le dire or c'est un talent et la Bible est plein là-dessus que chacun vit de son don mais si Dieu a permis à quelqu'un d'avoir le don de chanter ça veut dire qu'il faut vivre de ce don je pense qu'il est très important que Baruch valorise vraiment ce talent-là en Guinée ça va beaucoup aider la Guinée ça va beaucoup aider l'église ça va beaucoup aider la nation guinéenne en entier d'accord vous pensez que on peut allumer des débats et tout ça comment l'église en tant que d'abord vous êtes directeur d'accord de l'ONG mais vous aussi vous êtes aussi aussi pasteur voilà très bien vous êtes pasteur comment l'église voit un peu l'oeuvre de l'évangélisation à partir n'est-ce pas de de la musique oui la musique oui l'église à Guinée n'a pas encore pris conscience du fait qu'à travers la musique on peut même évangéliser ah bon oui on a toujours pensé que un chante en s'est limité à l'église et quand il chante alors c'est ailleurs que Dieu va le bénir de sorte qu'on n'a pas besoin de on découpe cet talent on les voit parmi nous mais aussi la musique aussi peut jouer dans un maquis amener des gens qui écoutent cette musique voilà à être touchés par cette musique voilà il n'y a pas que seulement que l'église voilà parce que qu'on parle de l'évangélisation il n'y a pas seulement que l'église il y a aussi le monde qui a besoin d'être touché d'une manière stratégique au travers de la musique voilà au travers de la musique bon voilà donc c'est un peu ça est-ce que les gens ont des stratégies parce qu'ils sont à ce moment donné venez prêcher l'évangile est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place dans le but de pouvoir n'est-ce pas atteindre des âmes perdues pour le moment je peux dire non alors ici non parce que c'est rare de voir les artistes chrétiens se mouvoir hors de l'église ah bon oui et s'ils peuvent le faire souvent c'est quand ils organisent des concerts eux-mêmes entre eux d'accord ils ne s'intéressent pas à notre public d'accord voilà et comment vous voyez ça pourquoi pourquoi c'est fait comme ça bon c'est fait comme ça parce que la Guinée est un parti beaucoup islamique que chrétien que chrétien comment ça s'explique oui ça aussi c'est un problème parce que l'islam ne valorise pas la musique non ah d'accord oui l'islam ne valorise pas la musique mais les gens les musulmans dansent quand même oui ça c'est ils dansent oui mais musique c'est musique on n'a pas parlé c'est ce que j'en ai fait sortir pas parce que l'islam non ne touchez pas ne pensez pas que l'islam ne valorise pas les musulmans sont des grands danseurs voilà je connais des musulmans qui dansent bien des oublous je connais des musulmans bon qui dansent la musique alors la musique dont on parle voilà c'est pas une question d'une religion évangélisme mais l'islam c'est pas ça ça dépend de comment est le style musical dans lequel les gens chantent c'est quel style alors c'est pas les musulmans qui vont venir valoriser la musique chrétienne c'est la musique la musique chrétienne qui doit se positionner et s'imposer mais à travers d'un style effectivement c'est pourquoi nous nous sommes baissés pour l'arrivée de Barouk Anguilé monsieur le temps on n'a pas parce que la culture musulmane non écoutez non 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 je vous interromps parce que on n'est pas en train de parler d'une culture musulmane ou pas on entendait justement parler de comment la musique non je n'ai pas que vous touchez vous écoutiez même les musulmans il faut éviter voilà c'est pas pour ça que j'ai posé la question et comment on peut même amener le musulman à écouter cette musique c'est ça c'est ça la question voilà il faut amener ce n'est pas une question de il est musulman et donc il n'aime pas la musique il faut l'amener à écouter voilà il faut l'amener à écouter si on l'amène à écouter il y a un style il y a un style dans lequel tu préfères devenir musulmane même l'imam peut danser l'imam on a vu l'imam qui ont dansé Alpha Blondi Alpha Blondi a chanté ils ont dansé la musique le reggae on est considéré comme une musique si tu veux une musique païenne une musique des drogués mais ils ont dansé les imams ont dansé quand Alpha voulait partir à la Mec ils les invitaient ils ont dansé les imams les imams c'est le style musical dans lequel ils dansaient c'est le reggae voilà donc ça dépend du style le style musical et ce qui est dit voilà donc moi je ne veux pas qu'on touche on écoche un peu une religion pour dire c'est la religion ce qui fait que c'est cette pensée là qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont en retard alors donc Barouk Barouk si vous voulez Barouk Barouk Gospel TV vient justement pour animer ça dans la tête des gens effectivement nous disons bon arrivé à Barouk parce que ça va aider l'église à valoriser d'abord la musique chrétienne et ça va aussi permettre à cette grande population de découvrir l'évangile à travers la musique ça va pousser beaucoup de personnes à découvrir ce qu'elles ne connaissaient pas avant et ça c'est très important pour Barouk et surtout pour nous ok donc vous pensez qu'on peut chanter en reggae on peut chanter le gospel en tout en tout style d'accord le reggae le genbé nous avons vu Honel Mala chanter avec le style reggae nous avons vu nous avons vu aussi beaucoup de aujourd'hui la musique a tout de prendre une autre à lui on peut chanter le gospel en malinqué on peut le faire en soussou on peut le faire pour vous dire qu'on peut chanter en malinqué voilà pour vous dire on peut chanter en malinqué alors nous sommes là c'est un aperçu de un peu les éléments qui vont passer très bientôt parce que nous sommes en train de travailler très bientôt voilà baroque voilà baroque installé et vous aurez voilà je vous présente déjà très bientôt baroque tv voilà baroque tv voilà baroque tv donc je suis là en baroque tv voilà baroque tv voilà baroque tv voilà juste valoriser les talents voilà c'est tellement je suis le pdg de cette boîte là en tant que moi même artiste gospel mais dans le zouglou gospel dans ce style là voilà qu'on arrive à s'imposer voilà on arrive à s'imposer tout ça voilà donc ici en guinée nous allons valoriser les talents il y en a tellement la preuve ce que baroque a commencé à s'investir on a commencé déjà si vous voulez envoyer quelqu'un voilà on a mis quelqu'un en studio nous sommes en train de trouver donc on vous dit alors même l'oeuvre de l'évangélisation c'est une question de stratégie voilà c'est une question de stratégie alors on vous dit j'essaierai très bientôt au Sénégal le mois de mai c'est très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mai que le mois de mai que le cinquième mois de l'année c'est le chiffre 5 le chiffre 5 généralement il y a 5 lettres c'est le chiffre de la victoire c'est le chiffre de la concrétisation des projets le mois de mai le mois de juin ces mois là sont importants dans la destinée de l'homme ne jouez pas avec ça le chiffre 12 c'est déjà 12 mois dans l'année mais les chiffres sont très importants et le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce c'est le chiffre de la grâce les gars donc c'est pour cela que je déclare et je prophétise que la main de l'éternel soit sur toi qui m'écoute et que ce mois de mai qui arrive là ça c'est demain en abordant ce mois de mai là tous les sorciers qui voulaient te tuer qu'eux-mêmes meurent j'ai compris voilà et qu'eux-mêmes s'ils ont programmé accident qu'eux-mêmes soient tués par la voiture c'est vrai que c'est agressif qu'on dit tués mais c'est comme ça je sais pas quel nom on peut dire ça c'est comme ça c'est pas un autre nom quelqu'un qui veut te tuer on dit retour à l'envoyeur que Dieu fasse le retour à l'envoyeur pour ceux qui veulent vous détruire que le Dieu vivant là défende votre cause et que le Dieu que vous priez là défende votre cause et qu'il vous libère alors que le mois d'avril le mois de mai voilà que Dieu se souvienne de toi pour ton mariage et que tu aies l'argent 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 hein worry 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 il faut que tu aies worry comme ça c'est bon comme ça ça va fatiguer ça va pas fatiguer ton cerveau j'ai toujours que l'esprit de la pauvreté n'est pas loin de la sorcellerie voilà voilà donc ça te rend jaloux on dit trop jaloux tu deviens sorcier vous comprenez il faut travailler il faut avoir l'argent voilà c'est le principe c'est du travail alors j'ai pris que le mois d'avril et le mois de mai tous ceux qui te devaient qui voulaient pas te donner l'argent qui sont en train de fuir que le Seigneur les localise et qu'il les attrape à la nuque et qu'il les envoie vers toi et qu'il te rembourse ton argent rapidement hein que ton argent vienne vite alors que l'argent qui était bloqué là que Dieu débloque cet argent là rapidement parce que le mois de mai c'est le cinquième mois vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer mais maintenant vos ennemis qu'ils soient confondus vos ennemis soient confondus et que le Dieu de justice que nous prions tous voilà défendre la cause des uns et des autres qu'ils soient à l'euf pour agir voilà que tout accident qui a été programmé je l'annule déjà tout programme d'endettement tout programme de l'humiliation tout ce qu'on planifiait d'humilier tout ce qu'on planifiait de nuit tout ce qu'on planifiait de l'humiliation auquel le Dieu vivant n'est-ce pas les confondre qu'ils soient confondus alors soyez davantage bénis nous sommes nous sommes à tellement nous sommes à tellement en train de travailler voilà je suis tel bel et bien à Zéry-Corée en Guinée forestière en train de travailler voilà dans quelques jours j'aurai cette image de Barouka Gospel TV voilà Barouk Gospel TV donc tout est bien j'arrive bientôt au Sénégal pour éventuellement d'autres événements voilà du Thaï ici au Sénégal pour les événements du Thaï voilà ensemble on est ensemble je vous souhaite un bon début de week-end aujourd'hui c'est vendredi un bon début de week-end et que la main de Dieu soit sur vous on a beaucoup de parents musulmans on a beaucoup d'amis musulmans il y a El Agouma qui est juste à côté je le souhaite que Dieu l'aide son cœur dans le cas à s'attraper un peu un peu ou couper le carême sinon le chemin est trop long voilà donc c'est comme ça on vit ensemble la religion ne peut pas nous diviser la religion ne peut pas mettre c'est une question de foi moi je n'avais foi en Christ et je crois je suis convaincu il y a le chemin la vérité la vie personne ne m'arrachera ça mais ça ne m'empêche pas de marcher avec quelqu'un ça ne m'empêche pas de vivre avec une personne voilà alors donc la main de Dieu soit sur vous la main de Dieu soit sur tout le monde et que le moi soit un mois de bénédiction on est ensemble c'est un mois de bénédiction – Sous-titrage FR 2021